Bonjour à tous c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue, là pour vous dire je tourne ça un petit peu à l'arrache je sais pas s'il y aura vraiment du montage sur cette vidéo et si ça sera très structuré mais c'est pas vraiment grave puisque c'est pas du tout le but de cette vidéo il y a un petit moment qu'il y a des choses qui me dérangent un petit peu dans les commentaires que je reçois et surtout depuis une vidéo que j'ai sortie dimanche sur ma chaîne dans cette vidéo en fait, si vous l'avez pas vue je vous invite à aller voir de quoi je parle j'ai reçu un colis de figurines pop que j'ai ouvert du coup en vidéo ce qui est un petit peu le concept de ma chaîne à la base et dans ce colis en fait les pop que j'ai reçus, les boîtes de mes figurines, elles étaient abîmées donc forcément j'ai fait un titre et une miniature que je qualifierais d'aguicheuses pour dire que je n'aurais pas dû commander ce colis là puisque le transporteur ou la société qui m'envoyait ces boîtes là j'ai reçu un objet qui pour moi était abîmé et donc je n'aurais pas dû commander chez eux je suis d'ailleurs en ce moment en train de régler le problème avec eux et de faire en sorte de récupérer mon argent ou de renvoyer les pop etc bref ça, ça me concerne personnellement et j'ai reçu pour cette vidéo une vague, une avalanche je dirais de commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait ça et qui étaient parfois même insultants qui étaient déplacés pour certains et qui ne comprenaient pas tout simplement donc je pense que là, cette vidéo elle va servir à vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai mis ce titre, cette miniature là et pourquoi dans la vidéo, non je ne chipote pas puisque ça, ça vous avez aimé dire ce petit mot là ça petit quick, elle chipote pour un petit truc sur sa boîte bah non je suis désolée, non quand tu reçois une pop abîmée, quand tu es collectionneur c'est important, c'est très important la boîte est aussi importante que l'objet et vous étiez des centaines, enfin à me dire, peut-être pas des centaines mais très très nombreux à me dire mais c'est qu'une pop, ta boîte on s'en fout de toute façon tu vas enlever la boîte et ta figurine elle a rien donc arrête de dire ça c'est complètement débile et encore quand je dis ça je tolère un peu mes propos puisque certains, comme je vous disais juste avant étaient carrément c'était insultant vraiment je ne sais pas si je vous mettrais des screens, des commentaires que j'ai pris mais vraiment c'était abusé par exemple, je ne sais pas si je l'afficherais mais quand on me dit t'es qu'une conne t'es une chieuse très clairement parce que ta pop elle n'est pas abîmée c'est juste la boîte croyez-moi que ça ne fait pas forcément plaisir de recevoir ce genre de commentaires bien sûr je me doute bien que je suis loin d'être d'être la personne, la youtubeuse au monde qui reçoit le plus de haine dans ses commentaires mais j'avais besoin de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi parce que une pop, je vous l'ai déjà dit mais la boîte quand elle est abîmée sur une figurine pop il faut savoir que la valeur de la pop elle perd 50% de sa valeur tout simplement quand on enlève la boîte si on a juste la pop à vendre déjà ça se vend très difficilement auprès de collectionneurs vraiment et si ça arrive à se vendre c'est 50%, 60%, 70% moins cher qu'est-ce que ça vaut réellement je sais qu'il y a des pops très très rares maintenant si vous n'avez pas la boîte qui va avec vous ne pourrez jamais en tirer la valeur que ça a cette pop et c'est dans tout objet de collection pareil quand je fais les Tsum Tsum et que vous me demandez pourquoi est-ce que je laisse toutes les étiquettes ça c'est une vidéo que je ne vous en parle pas précisément à chaque fois je ne vous réponds pas vraiment à cette question puisque je compte faire une vidéo vraiment ciblée sur ce sujet parce que c'est très important quand on est collectionneur de garder l'entièreté de ce qu'on achète comme neuf c'est comme si on les gardait neuf dans notre collection qu'on puisse les revendre éventuellement même si on ne fait pas une collection pour revendre ce qu'on a c'est juste que c'est une valeur il faut vous mettre ça dans la tête que moi mes pops je ne joue pas avec ce sont des objets de collection je trouve ça joli, je trouve ça beau, je ne collectionne pas n'importe quoi mais ça reste des objets de collection que si un jour je m'en lasse si un jour j'ai des problèmes financiers et bien je pourrais toujours les revendre et quel est mon intérêt de vouloir le revendre moins cher que ce que je l'ai acheté en enlevant une boîte c'est complètement stupide et le fait que je garde et là le colis que j'ai reçu que je garde les boîtes qui sont abîmées et bien ça m'embête parce que peut-être que je ne l'ai acheté que 10 euros mais je ne pourrais pas le revendre 10 euros c'est ça, c'est tout ça je ne pourrais même pas le revendre 12 ni 15 si la pop prend de la valeur je pourrais simplement le revendre 5 euros éventuellement si quelqu'un accepte de me racheter mes pop abîmées voilà alors maintenant peut-être certains trouvent que dans cette vidéo j'ai exagéré et que j'ai reçu mes pop pas tant abîmées que ça par rapport à d'autres c'est vrai, c'est vrai il y en a qui reçoivent des pop bien plus abîmées j'en suis consciente moi personnellement c'était la première fois que j'ouvrais un colis où je recevais des pop abîmées donc ça m'a choquée j'ai toujours eu des pop en parfait état de n'importe où je commandais même des colis qui arrivaient de l'autre bout du monde les boîtes elles arrivaient propres alors maintenant on m'a dit aussi dans les commentaires d'où tu nous dis de pas commander sur ce site lui il a rien à voir c'est dans le transport que ça s'est fait toi tu nous dis attendez je vais retrouver le commentaire franchement râler pour des boîtes le vendeur n'a peut-être pas pu faire autrement et puis ça a fait du voyage sérieux c'est quoi votre délire avec les boîtes ton titre est fait exprès pour que l'on regarde ce qui est scandaleux c'est toi magnifique magnifique j'ai envie de dire le vendeur il y est pour rien le vendeur il y est absolument pour tout j'ai envie de dire peut-être pas tout puisque à la base quand il met les pop dans le carton peut-être qu'elles sont en très bon état mais ça j'en sais rien moi je suis pas dans leur entrepôt c'est pas moi qui fais les envois donc ce qu'il aurait dû faire le vendeur tout simplement c'est mieux protéger son colis vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires les collectionneurs de pop ceux qui me comprenaient que c'était pas normal d'envoyer un colis tel quel sans papier bulle il y avait une feuille de papier bulle sur le dessus du carton qu'est-ce que vous voulez que ça protège ? rien du tout on n'envoie jamais des figurines pop ça me viendrait même pas à l'idée moi personnellement d'envoyer ça dans un carton sans qu'il y ait de bulle de papier bulle autour ou un autre carton un carton dans un carton c'est comme ça que ça les protège ils savent très bien ces sites là ils s'appellent pop in the box tu crois qu'ils font quoi ? ils font que des figurines pop ils savent très bien la valeur que ça a ils vendent leur pop au prix que ça vaut réellement et vous trouvez pas des pop à 10 euros qui sont archi rares alors qu'ils en vendent sur leur site qui doivent valoir plus cher j'ai pas fouillé je vous avoue mais c'est sûr et certain ils connaissent la valeur des pop ils savent ce que c'est le monde de collectionneurs des figurines pop alors ils devraient pas envoyer ça comme ça et je suis persuadée qu'il y a pas que moi qui râle en recevant ce genre de truc d'ailleurs vous avez été plusieurs aussi à me dire dans les commentaires vous avez été nombreux à me soutenir d'ailleurs je remercie ces personnes là qui m'ont soutenu et qui disent c'est normal pour un collectionneur de râler quand on reçoit ça moi j'ai déjà eu des problèmes avec ce site je suis pas la seule à avoir des problèmes vous avez été une petite dizaine à me dire que vous aviez eu des problèmes aussi avec ce site et ça me rassure ça me dit que je suis pas folle et que je suis pas la seule à penser ça et je tenais juste à vous l'expliquer parce que vraiment de recevoir des messages comme j'ai eu c'était vraiment juste abusé je me suis quand même amusée à prendre en photo tous les commentaires que j'avais reçu pour faire cette vidéo aujourd'hui ah et là on trouve un commentaire super intéressant je trouve que tu chipotes un peu pour rien certaines personnes n'ont même pas l'argent pour acheter ne serait-ce qu'une pop et toi il a un petit pet sur la boîte c'est peut-être pas top mais tu as toutes tes pop intactes alors arrête de te plaindre bien ça on va en parler aussi il y en a qui n'ont même pas l'argent pour s'acheter ne serait-ce qu'une pop et toi tu te plains alors ça c'est un truc aussi qui revient très souvent sous les commentaires de mes vidéos bah t'es riche ou quoi j'en ai marre elle nous montre sa richesse en nous montrant tous ces tsum tsum qu'elle reçoit tu te vantes ou tu te rends pas compte de l'argent que tu dépenses là-dedans il y en a qui meurent de faim en Afrique tu devrais dépenser ton argent pour aider des associations au lieu de la dépenser bêtement mais les gens vous êtes ouf ou quoi est-ce que vous savez ce que je fais de mon argent réellement est-ce que vous osez me juger sans savoir est-ce que peut-être je donne de l'argent à des associations t'en sais rien pourquoi tu juges je te le dirai pas dans cette vidéo parce que c'est pas le but et moi je fais pas des dons à des associations pour m'en vanter si je le fais vous en savez rien pourquoi vous me demandez ce que je fais de mon argent ici on est en France ok c'est très tabou comme dirait David Lafarbe voilà il le dit lui aussi et je partage 100% son point de vue sur ça mais qu'est-ce que ça peut vous faire pour moi ces commentaires là c'est de la pure jalousie mais vraiment je dépense mon argent comme j'ai envie je le gagne et vous avez l'impression quand je lis vos commentaires j'ai l'impression que pour moi l'argent il tombe du ciel et que je claque les doigts mon compte en banque il est plein et j'achète plein de trucs pour me faire plaisir bah non bah non moi j'ai travaillé pour gagner mon argent je travaille encore pour gagner mon argent et c'est pas papa et maman qui m'offrent mes pop comme certains le pensent ou mes tsumtsum mais non non je n'ai pas je n'ai pas je suis pas dépendante de mes parents voilà je le dis puisque ça aussi il y en a plein qui le pensent et je travaille voilà il y a pas de secret je travaille pour m'habiller je travaille pour m'acheter mes loisirs j'ai la chance encore de pouvoir vivre chez mes parents et je les remercie pour ça parce que bah c'est pas tout le monde qui pourrait avoir cette occasion là donc oui je n'ai pas de loyer à payer mais d'un autre côté je fais pas des dépenses inutiles je ne fume pas je sors très peu voilà mon argent je le gagne et je le dépense où je veux qu'est-ce que ça peut vous faire que ce soit dans des tsumtsum ou dans des pop et cette jalousie des gens qui disent bah ouais nous on a pas on a pas ça donc arrête de te plaindre bah écoutez si vous achetiez n'importe quoi avec votre argent peu importe si vous gagnez 100 000 euros et vous achetez un truc à 10 ou 10 000 euros peu importe ce que ce soit vous serez pas content si ça arrive abîmé peu importe l'argent que vous avez c'est pareil pour tout le monde donc je pense que oui je me plains je me plains peut-être je suis française après tout c'est plutôt normal et oui il y a des problèmes pires ailleurs mais je suis ici pour faire du divertissement et pas pour à ce moment là vous pourriez partir tous en raid humanitaire au Kenya et donner des centaines de nourriture et de je sais pas quoi de trucs pour créer des écoles bah faites-le à ce moment là mais ne venez pas juger les gens qu'ils ne le font pas et d'ailleurs vous n'en savez rien bref voilà je pense avoir à peu près tout expliqué en tout cas sachez que tous les commentaires que j'ai reçus bah écoute voilà ça peut être légitime pour ceux qui ne connaîtraient pas la raison du pourquoi pour moi ça m'embêtait et que je me plaignais dans cette vidéo maintenant j'espère que ça aura éclairé la lanterne de certains pour ceux qui continueront à penser que je dépense mon argent bêtement et tout ça bah écoutez c'est votre choix j'essaye de m'expliquer si c'est pas compris tant pis pour vous moi je n'arrêterai pas de faire ce que je fais puisque ça me plaît et c'est le principal et ça plaît à la majorité d'entre vous je tiens à remercier tous ceux qui ont été super sympas en commentaire sous cette dernière vidéo et puis même ceux qui me suivent régulièrement tous les jours qui sont là et qui sont positifs qui sont vraiment super sympas sachez que je lis toujours tous les commentaires donc c'est vraiment un bonheur de vous lire pour la plupart et du coup continuez comme ça je vous fais du coup d'énormes bisous je suis désolée pour ce coup de gueule qui n'était vraiment pas prévu mais voilà au bout d'un moment fallait que ça sorte j'espère que ça vous aura quand même plu et que ça aura fait réfléchir un petit peu certains et sur ce du coup en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt à bientôt